De la psychologie, non surtout de la psychologie. C'est simple, un oral c'est un tiers de connaissance, un tiers de chance et un tiers de psychologie. Si tu sais plaire à ton examinateur, si tu lui fais pitié, c'est gagné. Tu comprends ? Il faut qu'il cesse de te voir comme un étudiant. Il faut qu'il te prenne pour un être humain. Tu dois humaniser ton oral. Il faut surtout pas passer un oral à personnel. Par exemple, il part de divorce, tu dis que tu connais bien le problème. Pour l'héritage, tu prends un air grave. Ouais, c'est ça. Et puis pour le viol, je parle de ma sœur. Bah ouais, bonne idée. Nous, c'est rasé rasoir. Oh, qu'est-ce que vous foutiez ? Bah rien, c'est un coloc. Elle m'a pris la tête, elle voulait absolument que je reste. Elle s'est enfermée dans la chambre avec tes fringues. Et quand elle a bien voulu ouvrir, elle m'a fait un plan du style... Bah, si t'es très très gentil, je te dirai où ils sont cachés. Et alors ? Bah, et alors ? On a été très très gentils. Oh, on est gros ! À une heure de mon oral, vous êtes vraiment des sauvages. Oh, bah, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse ? T'en as qu'un, de costume ? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous allez me préparer le contrôle fiscal droit du contribuable. Mon père s'est suicidé à cause d'un contrôle fiscal. C'est vous dire si je suis concerné par la question ? Y'en a qui prennent speedco cracker. Moi, j'ai pas besoin de ça. Ma toupe à moi, elle est journalière. Je la secrète rien que dans ma tête. Et en noir, viens voir, en noir. Pas t'attends, pas t'attends. Pour la moindre action, lorsqu'il faut agir, je repousse à demeurer. Oh, nickel ! Le divorce, hélas. Je connais bien le problème. Alors, nous vous ferons le cas qu'on a envie de lancer le contrôle fiscal droit. Quand les chiens s'approchent, je plonge, je plonge, je plonge de plus en plus profond dans une ambassade. Même écoutez-moi, elle est belle et difficile. Oh, oh, je donne le maximum. Au-dessous des moments, les années 80, 10, sans incite sur mon sang. Je fais d'un spécimen, et tu m'as... Oh, pardon. Ça roule, ça roule, ça roule ! C'est rien de l'ouïqu'il maintenant. Suivant ! Par ici, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Excusez-moi, j'ai un petit anticolyle. Oui, ben, soyez-vous, je vous en prie, des brutalités exercées sur les animaux. Pardon ? C'est le sujet. Ah, ben, j'adore les chats. Tenez, encore hier, j'ai aidé mon voisin qui avait perdu son chat. Tout le monde n'est pas comme vous, malheureusement. Ah, personnellement, moi, j'estime que les animaux doivent être considérés comme des êtres humains à part entière. D'ailleurs, je suis végétarien. Ah. Et quelle peine préconisez-vous contre les brutalités exercées sur les animaux ? Prison ferme. Bien, bien. Que savez-vous de la jurisprudence de l'arrêt Cassie de Dijon ? Excusez-moi. Vous avez... Vous avez une Mercedes noire ? Là ? Si. Si, vous avez une Mercedes noire avec des bandes jaunes sur les côtés et des grosses cornes rouges. Comme ça, ils vont... Alors, à vous. Rien qu'à vous. Je vais dire la note. Zéro. Zéro, comment ? Allard. Zéro Allard, le zéro de la défaite. Le zéro éliminatoire. Mais je peux vous répondre sur l'arrêt Cassie de Dijon ? Zéro. Je connais bien la question. Zéro. Zéro de la vengeance. Zéro. Le vengeur masqué. Voilà. Zéro pour Allard. Zéro pour Allard. Tiens. Ah, vous voyez ? C'est ça ? Alors, à demain soir. Quoi ? Ben oui. Maintenant, quand est ton adresse ? Demain soir, c'est soir et mousse. Hein ? Je t'amène 500 personnes, tu vois, on va se gaver. Je suis sûr que tu vas assurer. Voilà. Si ce soir, je me perçois que t'as changé ma note. On se voit de m'asseoir. Hein ? Salut. Je vais te crever, moi ! 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 Crever, moi ! Je vais te crever, moi ! Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Mais non, mais je sais pas, il a craqué, il est surmenué, là ! Il m'a posé des questions sur la mode féminine. Il m'a demandé la marque de mon soutien-gorge. Ah oui, non, moi tout à l'heure, il m'a posé toute une série de questions sur ma voiture. Moi, il m'a demandé si j'avais déjà fait fumer un chien. Et puis alors, après, tout d'un coup, il m'a dit qu'il aimait pas mon rouge à lèvres. Et là, il m'a sauté dessus. Et là, il m'a dit que je vais te crever ! Et là, il m'a dit que je vais te crever ! Et là, il m'a dit que tu te crever ! Tu calmes ! Oh, ce calme ! Attachez-le ! Tu calmes ! Allez, tout le monde dehors, et appelez-moi un médecin. Là, je vais me planter, là. J'ai fait l'impasse, je connais que le fond de commerce. Oui, c'est ça qui va tomber. Il faut positiver, hein ! Allez, c'est ton dernier oral, ça va marcher ! Le fond de commerce ! Allez, le fond de commerce ! Le fond de commerce, oui ! Le fonds de commerce, le fonds de commerce. S'il vous plaît, le fonds de commerce, oui. Bonjour, madame. Monsieur Allard, je suis contente de vous revoir. Il y a un sujet qui vous ferait plaisir ? Le fonds de commerce ? Vous allez me préparer l'acte de vente. C'est bon, c'est pas ma faute, celui-là, la poisse. Ça y est, vous avez fini ? Je suis désolé pour hier. Non, 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 ne vous déplacez surtout pas, je viens à vous. Alors, monsieur Allard, je vous écoute. Alors... Espèce de connard ! Arrêtez 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 ! Gros salaud ! Donne ! Je te retrouverai, toi. Je te retrouverai. Ça va ? Il est con, ce mec ! Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Je ne l'ai jamais vu dans un état pareil. Mais non, rien ! Quand j'ai vu comment il se comportait avec vous hier, j'ai dit à quelques copines de se méfier. Il a des attitudes que je n'admets pas. C'est tout. Monsieur Allard, on continue sur le fonds de commerce ? Tu ? Tu es. Tu es. Tu es.